et nous sommes live bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien fait beau c'est lundi c'est merveilleux si vous n'avez pas pris votre petite marche de santé allez-y c'est fantastique mais attendez d'avoir fini notre live on est ici pour vous on va essayer de faire ça un peu plus court je réécoutais les formules que j'ai faites dans le passé puis je me suis tannée de mes propres live on va essayer d'écouter ça je me présente sylvie pour espace sylvie denis si vous l'avez pas vu c'est dans mon entreprise et c'est aussi mon nom j'ai avec moi aujourd'hui joanne qui est une des deux fondatrices de la compagnie pranaissance qui distribue les produits or et joanne a fait un cheminement pour se rendre où est ce qu'elle est et je vais pouvoir lui passer la parole dans quelques minutes moi ça fait plus de 30 ans que je suis dans le milieu de l'esthétique je suis esthéticienne spécialisée pour ceux qui ne savent toujours pas qu'est ce que ça veut dire ça veut dire que j'ai sorti des chambres à dessus et j'ai été chercher des connaissances au niveau des technologies et je travaille avec un médecin à raison de deux jours par semaine avec qui j'ai une relation extraordinaire maintenant ce que je me suis donné comme mission c'est de vous informer vous informer c'est qui nos fournisseurs c'est quoi leurs enjeux c'est quoi les technologies c'est quoi qu'est ce qui se passe dans notre milieu alors si jamais vous avez des questions vous m'écrivez faites moi signe s'il vous plaît si vous êtes avec nous pour le live faites moi un petit coucou des petits thumbs up des petits coeurs c'est toujours bien apprécié puis vous pouvez marquer des commentaires si je réussis pas à y répondre faites vous en pas je vais les répondre un petit peu plus tard alors sur ce joanne je te passe la parole tu peux tu nous parler un petit peu de toi bien sûr bonjour sylvie bonjour tout le monde alors oui tu l'as dit bon joanne on m'identifie souvent c'est pranaissance je suis co propriétaire de l'entreprise pranaissance l'entreprise va avoir cet été dix ans d'âge alors mais ma première tranche de vie je dirais j'ai travaillé beaucoup en gestion mes études proviennent de la gestion financière comptabilité donc dans ma jeunesse j'ai travaillé dans les bel canada dans des industries où je faisais la comptabilité de la gestion de l'administration et j'étais pas heureuse dans ce milieu là il fallait vraiment une reconnexion une connexion avec quelque chose de concret et c'est à ce moment là que moi et mon conjoint le père des enfants on s'est acheté une ferme dans l'anneau d'hierre et on a démarré une ferme dans la production biologique on faisait des paniers bio dans le temps et une trentaine d'années de tout ça le bio était très très peu connu on a défriché on a ouvert des sentiers on a fait connaître le bio dans le temps et j'ai toujours eu un bon sentiment d'appartenance à des produits naturels des produits sans engrais chimiques ça fait partie de nous ça fait partie de nos valeurs et dans c'est à ce moment là que j'ai commencé à cultiver des plantes médicinales et puis j'ai tombé en amour avec des plantes médicinales avec les plantes aromatiques c'est vraiment c'est c'est tout ce que la nature peut nous offrir c'est absolument incroyable alors c'est là que mon cheminement a commencé là avec les plantes avec la nature avec vraiment les produits qui peuvent nous apporter j'ai soigné mes enfants avec les plantes j'ai testé les plantes à travers ma famille et tout alors c'est ça j'ai fermé cette entreprise là je me suis recyclé aussi en naturothérapie donc j'ai fait des formations en herboristerie en aromathérapie en réflexologie j'ai ouvert une petite clinique de santé pendant peut-être une dizaine d'années pour ensuite après ça j'ai connu Stéphane mon conjoint et c'est là qu'on a monté ce projet là de production de plantes aromatiques et d'utilisation d'huile essentielle puis qu'est ce qui vous a fait décider d'aller vers ce type d'entreprise là en fait j'ai fait quatre plans d'affaires Sylvie avant d'être capable d'ouvrir cette entreprise là donc je pense que c'était ancré profondément à l'intérieur de moi alors je pense que j'aurais pas pu j'aurais pas pu ne pas faire cette entreprise là il fallait juste être à la bonne place au bon moment et avoir les bons outils pour démarrer cette entreprise là et moi et Stéphane on est cofondateur copropriétaire c'est mon conjoint c'est mon allié de tous les jours alors je pense que tous les deux on se complète tellement que c'est à ce moment là qu'on s'est dit ah wow quand on a acheté la ferme à Sainte-Genevière-de-Baptiscan on a vu le potentiel de la terre tout ce qu'elle pouvait offrir en fait de culture de plantes aromatiques parce qu'il faut vraiment avoir un terrain propice à la culture de plantes aromatiques et ça nous a sauté aux yeux là quand on a vu cette belle terre là on s'est dit bon c'est le moment alors c'était c'est comme ça qu'on a démarré l'entreprise wow c'est extraordinaire puis si on posait la question c'est quoi ta passion en arrière de ça ben en fait je pense que c'est l'infiniment petit dans l'infiniment grand moi le potentiel tu sais moi quand je marche je prends une marche en forêt je me promène même sur le terrain tout ce que la nature peut nous offrir puis le potentiel de cette nature là c'est ça me fascine et ça me passionne et quand on a démarré l'entreprise justement nous on produisait des huiles essentielles d'où provient la marque Prénaissance cinq ans plus tard Marie-Michelle s'est joint à l'équipe et c'est là qu'on a commencé à avoir pas juste le potentiel des plantes aromatiques et des huiles essentielles des eaux florales mais le potentiel des plantes au niveau de la cosmétique alors là quand on s'est réunis moi puis ma fille ça a fait un méga wow là tu sais donc encore une fois on est allé chercher on a fait beaucoup de recherches j'ai eu la chance de travailler avec des chercheurs j'ai eu la chance d'avoir accès à beaucoup de d'études scientifiques je travaille avec les constituants on sait avec quoi on travaille puis on va toujours chercher un petit peu plus loin donc c'est une passion ça fait partie de ma vie de tous les jours et puis de travailler avec les enfants maintenant c'est encore plus pour moi c'est phénoménal oui j'imagine quand on a une entreprise familiale puis que tout le monde fait partie d'une même grande famille ça doit rapprocher vos liens extraordinairement moi je suis un petit peu curieuse bon Prénaissance pour les extraits de plantes les huiles essentielles et tout ça l'infiniment petit à l'infiniment grand mais le nom oré ça vient de où parce que ça c'est la gamme de produits en esthétique qu'on a oui exactement oui il y a toujours quelque chose derrière le nom Prénaissance en fait Préna c'est source de vitalité essence qui est en relation avec les huiles essentielles et tous les sens et oré en fait c'est la frontière c'est inspiré de notre terre en fait et c'est la frontière de la terre de l'agriculture et de la forêt où on va chercher notre matière première donc c'est vraiment la frontière entre la terre et la forêt oré à l'oré des bois ça vient de là wow c'est une belle analogie puis c'est le fun parce que ça rencontre bien ce que c'est surtout quand on sait qu'est ce qu'il ya dans vos produits c'est vraiment là exactement c'est énorme oui c'est vraiment bien si on avait un besoin à la base qu'on voudrait couvrir quand on pense à la gamme de produits oré quel était le besoin initial que tu allais combler avec cette gamme là en développant la gamme oui oui en fait c'est mon besoin d'accomplissement personnel dans quelque chose de concret et quelque chose qui va servir au niveau de la santé alors c'est 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 j'ai toujours souvent la trilogie à l'intérieur de moi dire bon ben c'est c'est mon besoin familial mon besoin concret de d'accomplissement et dans cet accomplissement là il faut que ça serve au niveau de la santé et le bien-être alors puis il faut que ma famille soit autour aussi alors je suis comblée dans tous les sens c'est vraiment super bon là on sait que vous avez une belle gamme tout ça tout à l'heure on échangeait sur comment vous vous positionnez face aux esthéticiens mais tout ça si on devait poser la question c'est quoi qui te différencie des autres gammes sur le marché c'est quoi qui fait qu'une esthéticienne va choisir de travailler avec nous ce qui nous différencie en fait c'est que on fait tout de a à z nous je pense qu'on est les seuls au québec qui va développer qui a développé une gamme de la semence à la commercialisation avec tous les intrants qui proviennent de notre terre alors ça c'est très important notre terre est cultivée bio est éco serre biologique donc pour nous ça aussi c'est super important c'est au canada on ne peut pas certifier une gamme bio si on n'est pas dans l'agroalimentaire ok toutes les gammes biologiques au canada sont certifiés biologiques c'est par d'autres organismes de certification qui n'est pas du canada comme écossaire europe ou bien d'autres organismes de certification aux états unis ici pour être pour avoir une gamme certifié bio on n'est pas rendu là encore donc nous notre terre est certifié biologique toute notre matière première est certifié biologique mais quand on arrive au produit fini on ne peut pas le certifier alors ça pour une cliente qui nous connaissent puis qui connaissent nos valeurs c'est facile c'est facile d'avoir une proximité c'est facile pour comme toi tu nous connais tu connais notre temps c'est qu'on est certifié bio alors c'est plus facile de se retrouver à travers toutes ces réglementations-là et aussi les actifs toute notre gamme de produits est fait à partir d'eau florale qui sont d'ici et qui sont aussi bio donc ça je pense que c'est difficile aussi de se retrouver tu sais on voit toutes les listes des ingrédients puis on dit bon ben je fais quoi avec ça c'est quoi les actifs c'est quoi le pourcentage des actifs donc ça c'est important pour nous d'avoir un plus haut pourcentage d'actifs pour avoir un résultat au bout de la ligne ouais pour les pourcentages au niveau des ingrédients actifs j'ai dernièrement eu la chance de faire une formation avec le comité sectoriel qui s'occupe de nous les esthéticiennes et puis j'ai vu c'est pas si facile que ça d'aller parler des pourcentages il ya beaucoup de compagnies qui pourraient parler de pourcentages mais on parle de pourcentages qui sont dilués dans d'autres pourcentages d'autres affaires et souvent ça peut être trompeur parce que on a l'impression qu'on a on va prendre un exemple concret on a un 10 % de vitamine c dans une crème alors que le 10 % va être dans 500 % d'un autre agent qui est le distributeur donc finalement on a une fraction de ce 10 % là tu as tout compris tu sais quand on parle de admettons l'acide hyaluronique tu sais on va dire qu'il ya un pourcentage x qui va dans la composition mais sur le marché au niveau des fournisseurs ça c'est ça on peut pas cultiver ça il ya des matières premières en fait il faut avoir des bons fournisseurs puis connaître la provenance de ces matières premières là et puis il ya une différence entre acheter la matière première pure et une lotion tu sais on peut avoir sur le marché des lotions à base d'acide hyaluronique qu'on va mettre à 10 % mais c'est trompeur parce que dans ta lotion tu vas avoir un un demi pour cent d'acide hyaluronique que tu vas mettre à 10 % fait qu'il faut faire les calculs alors tout ça c'est important ouais je pense que tu as un point majeur dans ça puis c'est pas pour rien qu'on dit aux gens venez nous consulter puis je ne fais pas juste mentionner moi je mentionne les esthéticiennes en général je crois que aujourd'hui les esthéticiennes qui ont à coeur leur métier leur corps de métier sont des femmes ou des hommes parce qu'il ya des hommes aussi en esthétique maintenant qui sont très investis et qui sont intéressés par qu'est ce qui se passe sur le marché et savent faire la différence on sait poser les questions à nos fournisseurs on sait poser les bonnes questions on sait demander ok tu me dis un pourcentage de ça est ce que c'est le vrai pourcentage ou est ce que c'est un pourcentage qui est dilué au même titre qu'on sait qu'une vitamine dans un produit ben si on veut savoir son pourcentage il faudrait que le produit soit nommé une vitamine parce que une vitamine dans un produit peu importe le pourcentage qu'on va vous dire s'il n'y a pas un numéro de vitamine en arrière du produit donc on l'enlève la catégorie cosmétique ben à ce moment là ça devient une vitamine pour la peau alors et je connais des compagnies qui se spécialisent dans ça oui mais c'est un bon point ça sylvie parce que en fait tu me parlais tout à l'heure qu'est ce qui nous différencie puis c'est quoi notre marché et ben moi j'ai participé parce que marie michelle est esthéticienne seniors c'est sa passion et puis c'est aussi son rôle de donner la formation on a choisi non quand on a démarré on était bon où est ce qu'on se positionne est ce qu'on s'en va sur un marché de produits naturels ou bien on s'en va sur un marché des professionnels de la beauté les professionnels de la santé comme vous autres et puis justement nous notre rôle c'est de vous donner toute l'information nécessaire pour que vous puissiez renseigner comme il faut votre clientèle puis la clientèle qui va vous voir vous ne peut pas avoir c'est la meilleure information qu'on va aller chercher le meilleur produit qu'on va aller chercher c'est pas pour rien qu'on vous choisit parce que je on peut pas faire diluer nos produits à travers un marché sur les tablettes où les gens ils seront pas là tu sais parce qu'il y a tellement produit sur les tablettes donc c'est pour ça qu'on vous appelle aussi nos ambassadrices vous êtes bien placé puis nous notre rôle c'est vous donner cette belle information là vous êtes bien placé pour avoir toutes les fiches tout en main pour pouvoir justement avoir des résultats être bien bien structuré pour donner votre information à votre clientèle oui et puis c'est toujours agréable d'autant plus qu'on sait que souvent quand les grandes compagnies qui sont sur le marché vont dire qu'ils ont des pourcentages et que ces pourcentages là sont dilués ça va être dans des agents de comblement donc ça va être des silicones ça va être des en fait des produits dérivés qui vont donner l'impression que l'on est à court terme oui exactement mais ça ne sera pas la chose la plus extraordinaire moi c'est comment j'ai rencontré marie-michelle j'étais à ce moment là j'étais à la recherche d'une gamme locale je voulais un produit qui était fait ici au québec et elle m'a abordé à ce moment là elle m'a présenté elle m'a dit écoute j'ai quelque chose à te présenter elle est venue puis ça a fait que j'ai pu prendre une décision qui était songée réfléchie en fonction des informations qui m'avaient été données puis il n'y a rien qui a été caché elle était transparente Marie très connaissante aussi oui et ça a été très agréable j'avais déjà des connaissances en aromathérapie parce que j'ai un intérêt personnel là-dedans j'ai pas une formation professionnelle extensive je prends des petits ateliers où est-ce que je me mets à jour sur certaines connaissances et j'ai beaucoup lu donc ça vient comme peaufiner certaines connaissances que j'ai mais quand elle est arrivée avec la gamme je savais que c'était pas juste des huiles essentielles et je savais que ça allait être un bel ajout à mon entreprise puis d'autant plus que les gens cherchent aujourd'hui des produits bio des produits naturels des produits qui sont en respect de la nature et en respect de l'être humain parce que plus plus il ya d'agents synthétisés plus on augmente les risques de toxicité est-ce que ça veut dire qu'ils sont tous toxiques non non mais on fait juste mentionner qu'on peut augmenter la possibilité donc pour ça moi ça devenait un peu dans ma mission d'entreprise libérer les agents qui pourraient être synthétisés s'assurer d'aller offrir un maximum de produits naturels de produits qui allaient répondre à la base on veut quoi on veut protéger on veut nourrir on veut hydrater on veut donner tout ce que la peau a besoin pour bien vieillir dans le fond parce qu'on passe tout par là effectivement alors c'est ça puis aussi la base est là et puis on travaille aussi beaucoup pour optimiser notre gamme donc on travaille avec des chimistes qui eux ont la connaissance aussi au niveau des matières premières donc c'est pas des produits qui sont faits sur le coin d'une table c'est fait selon les bonnes pratiques de fabrication on travaille beaucoup à organiser l'entreprise de laboratoire avoir des procédures organisationnelles vraiment très bien structuré c'est pas facile parce qu'on est une très petite équipe et nous notre objectif c'est vraiment pas de devenir une grosse entreprise je veux être capable de continuer à répondre au téléphone à répondre à ma clientèle à répondre à nos représentants puis être toujours disponible justement pour offrir le meilleur et puis dans pas long marie-michelle elle a dû t'en parler on attend ça fait six mois qu'on travaille sur la nouvelle image pour orée alors parce que c'était vraiment nécessaire l'équipe avec lesquelles on travaille sur les toutes l'équipe de graphisme disait joanne tu travailles trop dans ton laboratoire tu es trop tu sais comme en background puis l'emballage ne reflète pas toute la richesse du produit alors je me l'ai tellement fait dire on s'est dit bon ok c'est correct on va pas refléter le produit dans l'emballage mais aussi au niveau du développement durable donc j'ai vraiment hâte marie-michelle à tous les jours elle me demande maman quand est-ce qu'on va faire quand est-ce qu'on va lancer cette gamme là mais ça s'en vient puis j'ai vraiment hâte oui en fait m'en a glissé un mot au dernier congrès pour les esthéticiennes parce que ils avaient déjà au congrès en fait le fond de leur kiosque qui était avec la nouvelle image et je pense que c'est une très bonne idée parce que ça devient unisexe à ce moment là la gamme est pas parfumée alors pour ceux qui savent les allergies au parfum c'est souvent des arômes qui sont ajoutés il n'y en a pas le parfum du produit que vous allez avoir c'est l'essence naturelle de ce produit là ça s'arrête là j'ai été confrontée à ça avec une cliente qui n'aimait pas l'odeur de la camomille et ça peut arriver ça peut arriver il y en a qui peuvent pas sentir de la rose je sais que marie-michelle c'est sa fille elle adore la rose elle en met partout par contre on finit par apprivoiser ces odeurs là oui parce que c'est des odeurs naturelles puis souvent je vais faire des parallèles avec des tisanes avec des choses qu'on a dans notre quotidien pour qu'on puisse se lier d'amitié avec les produits en question et la nature c'est se reconnecter avec la nature oui imagine toi le produit moi que j'essayais c'était le produit illumine oui qui est très terreux oui quelqu'un qui n'est pas habitué à une odeur de terre mais ça peut être très confrontant mais ça a été une belle expérience puis ça a été vraiment le fun parce que j'ai vraiment pris connaissance de la du potentiel en qui est à l'intérieur de ce produit là et ça m'a lié d'amitié avec lui à joanne si je te demandais est ce qu'est ce que tu pourrais nous dire pour conclure ça qu'est ce que ça serait en fait ben je te remercie sylvie c'est mon premier live facebook donc c'est certain que je suis pas une personne publique moi je suis une personne vraiment de terrain de développement je travaille beaucoup sur la terre dans le laboratoire et tout et ben le confinement mais ça sert à ça parce que mes filles sont au chômage présentement parce que nous on est une entreprise qui est classée dans les services non essentiels alors c'est pour ça que je suis là profitez-en parce que bientôt l'agriculture commence et il y a les petits pouces et là ça va nous demander énormément de travail posez-en des questions aussi parce que c'est certain que on en fait beaucoup de travail on cultive à peu près une dizaine de plantes sur nos terres qu'on transforme sur différents extraits et puis ces extraits là se retrouvent justement dans la gamme je pense que c'est pas assez connu ce qu'on fait et cette année c'est ça qu'on veut faire on veut faire connaître toutes les valeurs du travail de la terre et puis toutes les valeurs de ces plantes-là qui nous font du bien pour nous notre peau et notre bien-être alors voilà je pense que marie-michelle aussi anne-marie mon équipe j'aimerais remercier aussi toute mon équipe charlie notre équipe de graphistes ma famille et tout là c'est sans vous sans tout le monde sans mes ambassadrices mais on serait pas là alors voilà un gros merci aïe merci beaucoup joanne donc comme elle vous l'a expliqué joanne c'est pas une femme de l'avant elle est sortie de sa zone de confort heureusement j'ai poussé un petit peu en arrière pour dire ah let's go ça se fait le fun puis je pense que ça a été une belle expérience pour elle aussi un gros gros merci merci d'être là puis merci à vous nos clients parce que sans vous nous on n'existe pas alors la semaine passée j'ai parlé des fournisseurs qui étaient là pour nous si vous avez besoin de produits puis qu'on les a pas en institut nous on peut faire appel à notre fournisseur et les faire parvenir directement oui donc c'est quelque chose qui est disponible sachez que s'il vous manque quoi que ce soit les crèmes les sérums les contours des yeux les nettoyants peu importe vous nous le dites on va se faire un plaisir vous l'envoyer si vous voulez essayer des huiles essentielles qui sont cultivées au Québec faites au Québec et d'origine évidemment biologique ça aussi c'est disponible donc vous nous faites signe donc sur ce bien moi je vais vous souhaiter une belle fin de journée et puis en espérant qu'on va avoir la chance de se rencontrer bientôt parce que je m'ennuie je m'ennuie sincèrement de mes clients j'ai hâte de recommencer les mains sur le terrain on sait que ça va être un petit peu différent au début c'est pas grave ça n'enlève pas la chaleur humaine si vous avez la chance de passer le sourire à quelqu'un je suis certaine qu'il y a quelqu'un à qui ça va faire du bien donc bonne fin de journée tout le monde et à bientôt